Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toustes. Merci déjà au Vecteur de nous permettre de faire cette rencontre ce soir. Merci à Romain, Valérie, Tom, Corinne et Steve. Alors pendant cette heure et demie, on va parler de publications féministes en tout genre, on va parler de fanzine, de do it yourself, on va parler de comment est-ce qu'on s'organise en collectif, en collectif, mais aussi on va parler de langage et d'écriture, d'écriture au pluriel, d'archives, de nouveaux imaginaires qui sont pensés, écrits, édités. J'espère qu'on va avoir le temps de parler de tout ça. J'ai la chance ce soir d'avoir avec moi trois personnes qui sont familières de toutes ces réflexions. Alors d'abord, Apolline Labrosse, ici présente. Apolline, tu es co-créatrice du magazine Censord avec ta sœur Clémentine. Censord, qu'on voit à l'écran, c'est une archive intime et politique qui réunit des textes et des créations plastiques. Vous venez de sortir le cinquième numéro de cette revue. Et cette revue, ce dernier numéro, s'articule autour du thème de la transmission. Lorraine, à côté de moi, bonjour. Bonjour. Lorraine, tu es graphiste, tu es enseignante, tu es chercheuse en design graphique et spécialiste des publications hybrides qui font des ponts entre papier et numérique. Et tu mènes de nombreux projets féministes intersectionnels. C'est très difficile de résumer ta biographie parce que tu fais énormément de choses. Et Miska, bonsoir. Bonsoir. Miska, tu es membre de la collectif Bicoli avec Lula qui est tout près de nous aussi. Bicoli, c'est une bibliothèque féministe autogérée qui se trouve à Bruxelles et qui existe depuis une grosse année maintenant, on peut dire. Alors, on va revenir bien sûr en détail sur vos pratiques et sur tous vos travaux en détail tout au long de la rencontre. On va aussi feuilleter et citer des revues, des magazines, des fanzines tout au long de cette rencontre. La plupart, si ce n'est toutes les publications, seront à retrouver à la librairie de l'Ivresse juste en face à la fin de la rencontre. Pour commencer et pour donner un petit peu le ton de cette rencontre, j'avais envie de vous lire un mini-manifeste que j'ai découvert il y a quelques mois dans un fanzine qui s'intitule Imaginaire Mutant. C'est un fanzine collectif qui a été réalisé en 2020 par Julia et Hugo de l'atelier McLean qui a aussi réalisé l'affiche de l'Ivresse cette année. Donc, collectif McLean, mais aussi Bonjour Grisaille, Loïc Coman et Marion Bonjour. Je vous lis ce mini-manifeste qu'on trouve à la première page du fanzine. Nous pensons que l'édition indépendante et l'auto-édition sont des outils puissants. L'édition, le fanzine, sont des espaces de liberté autant que des preuves en acte de la possibilité d'alternative. Une autre manière de faire devient envisageable, ne serait-ce que dans le simple fait matériel d'un A4 photocopié, plié, agrafé. S'ajoute à cela ce que nous y mettons. Dans une perspective politique et poétique, une édition peut être le support de diffusion d'idées, d'histoires et d'images génératrices d'univers parallèles. C'est cela que nous espérons faire quand nous publions une édition, quand elle circule de main en main, générer des imaginaires communs, multiples et alternatifs. Et ces imaginaires sont bien plus puissants que toute idéologie dogmatique. Ils viennent s'ancrer plus profond, s'étiolent et se retisent de mille ramifications. Ils sortent des cadres, ils visibilisent ce qui toujours est enfoui sous une couche de spectacle. L'édition présente est le résultat de deux mois d'échange et de partage. La suite ne saurait être autre chose que collective et horizontale. Nos pratiques respectives sont multiples. Elles vont, nous l'espérons, se croiser, se chevaucher, se renverser. Il y a de grandes chances que ce livre soit mutant. Tant mieux. Et alors, quand j'ai découvert ce texte, il a fort résonné en moi, parce qu'il m'a rappelé un manifeste que Censord a publié dans une de ses newsletters hebdomadaires, il y a en juin ou en mai ou en juin. Et le titre de ce manifeste de Censord était « Pour une révolution culturelle ». Et il appelait à décloisonner, à tester, à faire confiance à nos idées biscornues, à parler, à créer, à inventer et à s'approprier des moyens de production. Alors Apolline, toi qui as co-créé Censord, est-ce que l'impulsion première justement de la création de ce magazine, c'était justement ça, cette volonté, cette nécessité même d'essayer de tester et de faire par soi-même ? Oui, quand on a commencé à imaginer Censord, en fait, on était toutes les deux autodidactes, on faisait chacune de notre côté autre chose. Et oui, à force de discussion, on a commencé à formater, à voir le projet, et on s'est dit, on ne sait pas du tout faire. Clémentine, elle n'a pas fait d'études de journalisme, et moi, je viens d'une formation de mode, mais on s'est dit, tant pis, on assume en fait ce côté imparfait, on va apprendre sur le tas, de toute façon, on ne peut faire que ça, si on veut avoir la chance de s'exprimer, il faut qu'on apprenne par nous-mêmes et qu'on se débrouille. Donc on a décidé en fait d'en faire une force, et tant pis, à chaque numéro, on se rend compte qu'il y a plein d'imperfections, mais on apprend, et c'est d'autant plus passionnant en fait, qu'on évolue à chaque fois. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire une revue papier ? Parce que là, je disais, vous avez une newsletter, par exemple, vous avez une présence web, il y a des choses, il y a beaucoup de ressources déjà disponibles sur le site, pourquoi avoir choisi de passer au format papier ? Alors c'était l'inverse, on a commencé par le papier, en fait, on s'est dit qu'on allait faire un numéro, vraiment en papier glacé, à quatre, parce qu'on a voulu un peu reprendre les codes du magazine féminin, qui est plutôt patriarcal historiquement, avec les pubs et tout ça, et donc on s'est dit, en fait, on va vraiment prendre les choses à l'envers, et utiliser ce format de magazine classique, et en faire quelque chose de complètement farfelu à l'intérieur, où on sera complètement libre dans nos expressions, et avec aucune pub, donc ça, ça nous a vraiment tenu à cœur dès le début, donc, sauf que le fait de mettre aucune pub dedans, ça pose un autre problème, l'indépendance, ça pose, enfin, on est obligé de le faire payer, en fait, parce qu'on tient à rémunérer tout le monde dedans, et tout ça, donc ce magazine, il est payant, et en réponse à ça, en fait, comme ça nous embêtait un petit peu que, on va pas se mentir, c'est pas accessible à tout le monde, ça coûte 20 euros, c'est quand même un budget, on s'est dit qu'on allait créer la newsletter de façon gratuite, hebdomadaire, voilà, pour rester accessible. Et alors, chaque numéro différent aborde un thème, le dernier, c'est la transmission, pourquoi est-ce que ça vous a semblé important d'aborder ce thème et de travailler autour ? En fait, on a fait une grosse pause, donc, pendant le confinement, on n'a pas sorti de magazine pendant un an, et on était même à deux doigts d'arrêter parce qu'on avait un travail à côté et que ça nous épuisait un petit peu, on n'était plus tout à fait sûrs de, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vraiment les gens sont intéressés ? Et donc, on a vraiment remis les choses à plat, on a analysé les numéros précédents qu'on avait fait, et on s'est rendu compte que, en fait, c'était une archive qu'on était en train de créer, donc c'est là qu'on a créé le mot, enfin, on n'a pas créé le mot, on a posé le mot archive sur notre travail, et on s'est dit, donc, que ça allait être une sorte d'archive mutante et le thème de la transmission, il nous est, enfin, il est venu assez naturellement parce qu'on s'est dit, ce qu'on fait dans notre travail, c'est transmettre le féminisme selon notre univers et les personnes avec qui on travaille, mais voilà quoi, ça nous est paru comme un thème vraiment essentiel, en fait, du féminisme. Donc voilà, c'était pour repartir, c'était un peu comme un renouveau après cette grosse remise en question, voilà. Et alors, on va regarder la première page, allez, la deuxième page. Alors, je ne sais pas, voilà, on va essayer que ce soit bien lisible. Alors déjà, dès le début du magazine, donc sur cette deuxième page, il y a un petit message à l'attention des lecteurs, des lectrices, des lecteurisses, vous avez fait le choix pour ce numéro de Censored d'adopter une écriture, des glyphes inclusifs et des ligatures inclusives dans tout le magazine. Oui. Et pour ça, vous avez travaillé avec Clara Sambo qui fait partie de la collectif Bye Bye Binary. Oui, ça a été, j'imagine, une grosse décision de choisir de faire tout un magazine comme ça. Et ça a été... En fait, ce sujet, en fait, des glyphes et des ligatures, ça nous intéresse vraiment depuis très longtemps. Et on a fait des interviews dessus, on a consacré des newsletters dessus. Et lors de cette grosse remise en question, on s'est dit, en fait, on est un média. Plutôt que de parler de ça, on va l'adopter. On est un média, donc c'est un moyen de diffusion. Donc on va en profiter. Et on a travaillé avec Clara Sambo qui est graphiste. Et on a commencé, en fait, une collection. Donc on ne les a pas encore tous. Mais on compte bien la poursuivre dans les autres numéros. Et voilà, c'est pas encore parfait. On s'est adapté aussi parce qu'il y a certains textes où c'était de la poésie. On a demandé à chaque personne si elles étaient d'accord pour qu'on retouche quand même leur texte parce que ça change un petit peu. Et je crois qu'il y a une ou deux personnes où ça posait quand même un problème. Mais sinon, l'intégralité a des glyphes. Et là, il y a des très beaux normographes décrits de glyphes à cuisine. Mais ça, c'est une carte blanche. On a proposé cinq cartes blanches à cinq artistes dans le magazine. Et donc on commence avec Roxane Maillet qui fait encore partie de la collective Bye Bye Bennery. Et là, c'est vraiment pour que les gens s'approprient les glyphes et les découpent. Voilà, à vos ciseaux. Lorraine, comme Clara Assembaud qui a travaillé avec Sensord, tu fais aussi partie de cette collective Bye Bye Bennery qu'on a cité trois fois. Et tu travailles et tu réfléchis depuis des années déjà à cette plasticité de l'écriture et aux nouvelles représentations non-binaires que ces glyphes et ces typographies permettent. En quoi, pour toi, est-ce que la question du langage et le travail formel autour du langage et de la langue est importante aujourd'hui ? Peut-être que je vais expliquer un petit peu pourquoi j'en suis venue à ça et puis comment, enfin, un peu quelle est l'historique aussi peut-être de la collective Bye Bye Bennery. Les premières fois que j'ai commencé à réfléchir à tout ça, c'était suite à des réflexions sur l'écriture inclusive de manière générale avec les lettres qu'on a à notre disposition. En fait, parmi mes multiples casquettes, je co-organise un festival de graphisme à Liège qui s'appelle le FIG. Et suite à... Ouais, des... Bref, une histoire qui serait peut-être un peu longue à raconter, j'ai en fait organisé une série de conférences sur des questions en fait féministes qui n'étaient pas prévues à la base et puis, enfin, je veux quand même juste vous dire, en fait, je venais d'arriver au festival, mes collègues étaient en train de préparer la programmation et puis moi, j'étais assez discrète à l'époque, du coup, j'arrive et je suis un peu comment ça se passe et puis à un moment, en fait, je me rends compte que le programme est en train de se faire puis les programmes dans les festivals, ça peut aller assez vite parce que tout à coup, il faut choisir des noms et en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et puis, en fait, mes collègues, c'est tous des hommes, des hommes blancs, cis et hétéros. Et du coup, ils ont, en fait, sans s'en rendre compte, fait un all-male panel. Ils n'ont invité que des hommes, en fait. Et puis, il y en a un d'entre eux qui tout à coup dit dans un des messages qu'on s'envoyait, oui, j'ai pensé inviter une pote pour organiser un repas à midi pour parler de la place des femmes dans le graphisme. Et là, j'étais un peu là, genre, oula, mais en fait, déjà, premier flag, vous êtes en train d'organiser des conférences où on n'invite que des hommes. Et puis, en plus, vous voulez inviter une femme à venir manger pour parler des femmes dans le graphisme. Ça va, en fait, vraiment, mais pas du tout. Et puis, ce qui était assez chouette, c'est qu'ils m'ont écoutée. Ils m'ont dit, OK, ouais, t'as raison, on n'avait vraiment pas vu. Et du coup, j'ai pu organiser ce truc, ce moment. Et aussi, ce que je trouve assez chouette avec cette histoire, c'est que je vais en arriver au glyphe inclusif parce que, de toute façon, tout est lié. Je vais dire, le fait de ne pas voir que c'est problématique d'inviter que des hommes dans des conférences de graphisme, c'est un peu comme de ne pas voir qu'utiliser le masculin tout le temps pour écrire, c'est un peu problématique aussi. Et donc, en fait, on a décidé, ça, c'est un truc que je trouve assez chouette avec le festival, c'est ce festival-là et mes collègues, c'est plutôt que de maquiller le programme et d'ajouter, en fait, par exemple, des femmes, et encore, on n'en était pas à parler de personnes non-binaires à cette époque-là ou d'autres genres, on a décidé d'adresser cette question-là et d'en parler et d'en faire un sujet. Et donc, c'est là que j'étais, en fait, hyper contente parce que d'une situation vraiment qui craignait à mort, on a pu retourner ça et moi, j'ai pu inviter, en fait, les personnes que j'aurais vraiment voulu inviter directement dans le festival. Et donc, entre autres, j'ai invité Roxane que je connaissais déjà depuis quelques années et puis dont je suivais le travail. Elle venait de lancer un appel à posters suite à un travail qu'elle venait de commencer justement sur des glyphes qui permettent de représenter des genres fluides, etc. Et donc, moi, en fait, Roxane était en train de lancer ce poster, j'anime une table ronde comme un peu ici sur des questions féministes dans le graphisme et là, du coup, je me suis rendu compte quand même de la puissance que ça avait cette proposition parce que quand on fait de la typographie, on se pose beaucoup de questions sur quelles nouvelles formes on va pouvoir réussir à trouver autour de nos lettres mais là, il ne s'agissait même pas que de formes, il s'agit de nouvelles lettres en fait et du coup, j'ai essayé de mettre en évidence aussi pour toutes les personnes qui a priori n'étaient peut-être pas forcément très intéressées a priori par les questions de genre fluide cette dimension-là pour que ça puisse être aussi en fait pris au sérieux dans le champ du graphisme et suite à ça, en fait, il y avait Camille Circuide qui était dans la salle qui est venu vers nous à la fin et puis bref, on a organisé un premier workshop qui a donné lieu à la naissance un peu à la collective Bye Bye Binary donc ça, c'est un peu pour parler de comment ça s'est monté et puis l'importance en fait de développer ce type de formes c'est parce que c'est passionnant en fait d'imaginer des formes qui vont permettre à plein à plein de personnes de pouvoir tout à coup se sentir peut-être un peu plus représentées dans les outils qu'on a parce que c'est ça que j'aime bien avec la typo c'est que c'est vraiment un outil c'est pas juste un poster qu'on fait mais a priori c'est des choses qui vont ensuite pouvoir être utilisées par des personnes et ça je trouve que c'est hyper fort dans des idées aussi d'autodétermination en fait donc c'est pas que les personnes enfin des personnes non concernées vont pouvoir écrire de manière fluide mais aussi des personnes qui elles-mêmes pourraient se reconnaître dans tel ou tel typo ou tel ou tel glyphe vont pouvoir aussi les utiliser oui puis je trouve que ça amène une dimension très créative en fait à la langue très plastique et ça permet de se rendre compte que la langue française qui nous paraît toujours très académique et figée peut être en fait un vrai moyen de jeu en fait et de test et de tout ça et je pense aussi qu'il y avait quelque chose d'assez présent dans pas mal de nos discussions c'était les solutions existantes étaient souvent basées sur des choses qui séparent telles que le point le point médian les slash ou même qui met entre parenthèses ce qui est vraiment genre littéralement un problème c'est à dire mettre la forme par exemple du féminin en parenthèse c'est quand même assez ironique par rapport à la place notamment du féminin dans la langue française et donc là c'était enfin c'est toujours quelque chose qui est très proche de ce qu'on fait c'est vraiment travailler justement sur de la fluidité et du lien et de l'amour plus que plus que de la séparation de points et alors toutes ces questions de la langue de l'écriture du langage on a toujours enfin là je pense qu'on est à une époque justement de grande création et où on voit des publications où là concrètement on voit que ces glyphes-là peuvent apparaître et prendre une place mais cette question du langage en fait elle est centrale dans les luttes depuis le début des luttes je pense et je voulais vous faire un petit mémo un petit rappel historique sur justement ces questions ces questions du langage je voudrais vous faire écouter un extrait d'un épisode du podcast Fracas c'est un podcast qui est produit par Louis Média l'épisode s'appelle quand les luttes féministes s'emparent du langage et c'est un entretien de Charlotte Pulowski qui a créé ce podcast et qui est journaliste et c'est un entretien avec la docteure en philosophie et autrice de la thèse le langage est un lieu de lutte Mona Gérardin la verge et dans cet extrait elle nous rappelle la place du langage dans les luttes féministes dans l'histoire on écoute il me semble qu'en tout cas la question de la prise de parole et de faire compter sa voix comme voix politique c'est quelque chose qui est d'emblée problématisé puisque si on pense en termes de vagues ce qu'on a pu appeler la première vague des mouvements féministes deuxième moitié du 19ème début du 20ème les femmes qui luttent pour avoir le droit de vote puisqu'elles étaient exclues jusque là du droit de vote la première vague c'est déjà une lutte pour faire compter sa voix au sens politique et démocratique du terme après en fait la question du langage des mots qu'on utilise de l'exclusion de la parole elle est aussi très problématisée par les mouvements féministes de la deuxième vague c'est les années 60-70 l'une des pratiques emblématiques de cette vague c'est les groupes justement les groupes de parole qui sont des groupes de prise de conscience dans lesquels il s'agit en fait de politiser par la parole par un discours de politiser son expérience privée de politiser l'intime et de développer une parole qui jusque là ne pouvait pas exister en fait était complètement étouffée dans les différents cadres par les rapports d'oppression et dans les différents cadres dans lesquels pouvaient vivre les femmes à ce moment-là aussi commence la question de la règle la fameuse règle de la langue française le masculin l'emporte sur le féminin à ce moment-là cette règle commence à être un peu interrogée on a des autrices par exemple comme Monique Wittig qui interroge le pouvoir de la langue et la manière dont la langue peut vraiment construire un système hétérosexiste et façonner les corps façonner les esprits après donc on a plutôt la troisième vague féministe donc un ensemble de mouvements qui vont questionner l'homogénéité du sujet femme comme sujet politique du féminisme et qui vont interroger depuis des questions d'intersectionnalité notamment depuis les questions de race les questions de classe et les questions de sexualité qui vont vraiment problématiser l'hétérogénéité du sujet politique du féminisme et là il me semble que la prise de parole et la question du langage est interrogée plus depuis l'idée d'une polyphonie des luttes féministes qui soient polyphoniques donc qui fassent entendre une multitude de voix et une multitude de parcours voilà une autre question me semble-t-il de l'accessibilité de la multiplicité des voix ce serait aussi la question de la traduction parce que on est je pense toutes et tous francophones dans la pièce et donc on a tendance à voir et à lire par le prisme de notre langue qui est le français mais il y a évidemment tout un tas d'autres écrits tout un tas d'autres concepts et d'idées qui sont pensées qui sont formulées dans d'autres langues et qui parfois ne nous parviennent pas quand une traduction n'est pas faite ou pas possible de faire il y a notamment dans le magazine Sensor une interview une interview de Noémie Grunenwald qui sort il est quelque part qui vient juste qui est traductrice de l'anglais vers le français et qui vient de sortir là il y a vraiment quelques jours ce livre où elle réfléchit à son travail de traductrice aux enjeux que ça comporte et que ça implique et voilà est-ce qu'on peut lire peut-être un extrait de l'entretien c'est Clémentine je pense qui a mené l'entretien celui que tu veux alors il y avait une question c'est quels autoristes mériteraient d'être davantage traduites mieux traduites et la réponse je pense que pour la plupart ce sont des autrices que je ne connais pas je suis centrée sur les traductions de l'anglais vers le français mais c'est une portion infime de ce qui est écrit et je pense qu'il y a énormément d'autrices qui mériteraient d'être traduites parce qu'elles écrivent dans des langues qui sont très peu traduites qui ne sont pas connues à l'échelle de ce que moi je connais personnellement je suis très attachée à toute la vague d'écritures lesbiennes féministes anglophones des années 70 à 90 Dorothy Allison Audrey Lord Minnie Bruce Pratt Barbara Smith Joanne Nestlé certaines sont de plus en plus traduites mais il en reste encore beaucoup ainsi que celles qui les ont sans doute inspirées dans les années 60 ce passage je le trouvais intéressant et elle en parle aussi dans d'autres endroits mais c'est le fait aussi que la plupart des traductions elles se concentrent en fait de l'anglais vers le français ou vers les autres langues et qu'en fait il y a énormément certainement de travaux qui ont été faits dans le monde entier et dont on n'a pas l'accès et en fait si on traduisait vraiment si on décentrait les traductions des Etats-Unis par exemple je pense qu'on apprendrait énormément de choses sur ce qui s'est passé en Afrique ou en Asie et que nous on va cheminer de notre côté et qu'on va mettre des années avant d'arriver là alors que ça a déjà été pensé et on n'a juste pas mis en commun nos recherches et alors Miska dans la librairie Bicoli que tu co-ordonnes si on peut dire vous avez une petite sélection de livres en anglais je ne sais pas s'il y a d'autres langues il y a des livres en anglais pour l'instant on a quelques livres en anglais après on s'adresse plutôt a priori à un public francophone parce que du coup la collective est en réflexion sur le projet de bibliothèque depuis trois ans mais a ouvert au public entre guillemets depuis février 2021 donc depuis cette année mais après par exemple oui en effet on est en train par exemple de travailler sur une cartographie des autoristes et on se rend compte que ce qu'on voit nous c'est seulement ce qui est traduit en français ou ce qui nous est accessible en anglais aussi des librairies qu'on trouve à Bruxelles en fait je pense notamment par exemple à Ryle qui ont beaucoup de publications féministes et queer en anglais mais du coup en fait on se rend compte que notre chambre est possible et assez limitée par exemple cette semaine on pensait à l'asio-féminisme et en fait on trouve très peu de publications facilement accessibles parce que de fait le marché est aussi centré sur lui-même et du coup voilà et aussi on se pose beaucoup la question de l'accessibilité parce que nous la bibliothèque cherche de plus en plus aussi à sortir d'elle-même et aller vers des arpentages etc et il y a des textes qui sont hyper intéressants et enrichissants qui sont écrits en anglais ou on a seulement accès en anglais et du coup nous notre recherche c'est des fois aussi de retradurer en français pour rendre ça accessible au public bruxellois francophone qu'on touche d'abord matériellement parlant mais du coup c'est un truc dont on s'est bien rendu compte cette semaine en essayant de commencer la cartographie oui et puis j'imagine que c'est pour les publications disons un peu moins institutionnelles des livres qui ne sortent pas forcément de maisons d'édition et de choses comme ça en français on arrive assez bien à trouver les chemins à trouver à voir des liens à tisser un réseau un peu vernaculaire comme ça c'est plus compliqué quand on n'est pas dans le milieu oui c'est à dire qu'il faut aller fouiller sur les blogs de machins de trucs en fait ce qui est intéressant aussi avec cette bibliothèque c'est qu'on est un peu des petites fourmis et on va chercher la publication qui parle de tel sujet très précisément et donc plus le temps passe plus on arrive à s'éloigner et attendre vers des choses qui sont souvent des brochures parce qu'en effet c'est un outil qui est très accessible et qui s'éloigne aussi du langage universitaire et qui est aussi souvent davantage pratico-pratique en fait pour les gens dans leur quotidien dans ce qu'ils disent et du coup ouais en fait c'est beaucoup plus simple de trouver des choses en français parce que c'est aussi la langue de tous les jours quoi pour nous même si on tend à essayer de faire de plus en plus d'aller-retour mais en fait ça nécessite beaucoup de travail et d'accès à des nouvelles choses qui se construisent vraiment au fur et à mesure voilà mais ça me fait juste penser à un truc je crois que c'est avec Noémie où on avait parlé on s'était rendu compte en fait que la traduction c'est très difficile en termes de droit d'auteur donc t'as pas tous les droits et enfin bref il faut avoir plein d'autorisations pour traduire un texte et on a fait une autre carte blanche dans le magazine qui est avec EAPS alors je sais plus ce que ça veut dire exactement c'est le long mais c'était écrit dans le magazine mais en fait c'est donc Clara Pacotte et Charlotte Ouellet et en fait elles font des traductions sauvages et donc c'est super intéressant elles sont spécialisées dans la science fiction féministe et donc elles ont écrit un texte dans le magazine mais on trouve justement chez Ryle on trouve leurs ouvrages et c'est super intéressant parce qu'elles prennent le temps en fait de mettre ces traductions mais voilà c'est sauvage et du coup ça limite aussi le nombre de tirages et le développement de leur travail Oui et puis dans la traduction il y a aussi des choses complexes c'est les termes intraduisibles parce qu'en fait il y en a plein et du coup comment traduire un concept qu'on comprend dans une autre langue mais comment le traduire en mots pour que ce soit pour que ce soit intelligible toi Lorraine je sais que tu parles plusieurs langues tu travailles en plusieurs langues j'imagine que t'es confrontée ça t'arrive d'être confrontée à ce genre de de problème de de complexité en tout cas mais à côté de ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que t'as l'impression que ça t'apporte de justement jongler entre plusieurs langues et donc plusieurs cultures aussi c'est vrai que cette dimension de culture je pense qu'elle est aussi super importante moi ce que enfin ce que ça m'apporte bah évidemment c'est une chance immense de pouvoir se débrouiller dans plusieurs langues voire même de pouvoir écrire dans plusieurs langues en l'occurrence pour l'instant moi j'écris et je lis dans les langues qu'on a citées là le français et l'anglais après puis j'en lis encore quelques quelques-unes autres et puis en ce moment je suis en plus en train d'apprendre l'arménien dans lequel je peux quasiment rien lire et quasiment rien écrire et qui a un autre script en plus donc c'est un peu c'est un gros challenge pour moi-même mais en même temps ça me fait juste rebondir sur je vais essayer juste de me de ramper jusqu'à la table pardon voilà sur quelque chose qui m'a qui m'a frappée tout de suite quand j'ai feuilleté le censored c'est qu'on a ici une petite partie en tifina alors hop je vais juste faire ça puis ensuite je vais faire ça pour tenir la page puis ça me permet de visibiliser deux trucs donc à la fois cette partie dans un script qui n'est pas le script latin et ça par rapport à mon intérêt aussi par rapport à la typo c'est un truc qui est très 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 peu représenté à la fois dans l'édition et à la fois dans le champ de la typographie donc c'est trop cool en fait que vous ayez aussi une contribution qui soit pas que dans un script latin parce que les personnes qui parlent différents scripts c'est quelque chose qui maîtrisent différents scripts c'est quelque chose qui est très très peu valorisé et je trouve que ça dit aussi à qui on s'adresse en fait et en fait il y a tellement de personnes qui laissent de script ne serait-ce que par exemple le script arabe enfin voilà et c'est quelque chose qui est quasiment invisible et pourquoi c'est rarement visible alors là le livre qui tient l'autre livre il n'est pas complètement par hasard c'est un nouveau bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle en anglais mais je vais faire la traduction décoloniser enfin en décolonisant ou décoloniser les foires des livres d'art et je ne l'ai pas encore lu en entier mais pour moi c'est un peu une promesse et c'est quelque chose qui va avec des questions féministes justement par exemple intersectionnelles sur des questions de race aussi bon là on est un espèce de magnifique all white panel mais voilà je pense que c'est des choses qui doivent aussi être adressées alors du coup pour moi ça va un peu dans tous les sens c'est à dire que j'essaye d'écrire le autant que possible en français parce qu'il y a déjà tellement qui existent en anglais et que j'enseigne et que tout est un peu lié dans ma pratique donc beaucoup de choses que je fais en tant que chercheuse ou en tant que graphiste vont aussi avoir une importance ou parfois vont être liées à une demande qui vient que je ressens dans mes cours donc ça c'est la raison pour laquelle j'écris en français et la raison pour laquelle par exemple j'apprends l'arménien et je pense qu'un script d'après quand j'aurai le temps ce serait justement par exemple l'arabe parce que c'est quand même un peu plus utilisé que l'arménien c'est aussi pour essayer justement de me retrouver dans une autre position par rapport à un script et voilà un jour peut-être je pourrais aussi contribuer alors là quand on dit qu'il manque des textes en français et bien par exemple en arménien c'est non seulement il manque beaucoup de choses en arménien mais aussi il y a très peu de choses par exemple il y a peu de livres en fait il n'y en a quasiment pas qui existent sur la typo en arménien alors qu'il en existe un milliard sur la typo sur les scripts latins donc en fait il y a un peu toutes ces réflexions là qui pour moi vont un peu au-delà de même ce que je maîtrise évidemment et qui me motivent en fait à faire des choix au niveau de ces questions de langue voilà et probablement que les autres scripts peuvent aussi t'inspirer et faire des ponts pour des nouveaux glyphes inclusifs par exemple ouais tout à fait puis de toute façon c'est des réflexions enfin oui il y a aussi ce truc par rapport au vocabulaire qui est super intéressant c'est justement en fait parfois il manque on manque de vocabulaire alors une des implications du fait qu'on parle que du script latin en typographie par exemple c'est que en langue arabe qui est pourtant un des scripts pour lequel il y a déjà quand même un peu plus de typos que pour d'autres scripts on n'a pas le vocabulaire pour parler des lettres donc du coup on doit passer par l'anglais pour parler de typographie arabe ce qui est en fait vraiment ridicule parce qu'en fait les principes même de dessin de caractère en arabe sont très différents et donc nécessiterait un autre vocabulaire et donc c'est un peu toute cette réflexion bah évidemment moi je suis pas je mène pas ça parce que je suis complètement illettré à ce niveau là mais j'essaye aussi d'encourager des graphistes que je rencontre à casser un peu ces barrières symboliques et qui viennent de la façon dont on nous a enseigné les choses et de se dire bah en fait il faut essayer de créer ces vocabulaires avec Bye Bye Binary on a commencé à faire un lexique que j'ai amené ici où on a par exemple justement le mot collectif on a le mot lisibilité on a les questions de neutralité qu'on essaye de remettre très très fort en question et puis on s'est fait un peu plaisir en critiquant l'utilisation du mot police et en renvoyant au mot akab dans la typo et puis ça déborde dans tous les sens mais voilà on a besoin aussi de se créer ou de repenser nos vocabulaires et ça je crois que c'est hyper fort en fait et voilà ça dans l'entretien de Noémie Grunewald dans Censored elle en parle à un moment donné où elle dit qu'un mot existe du moment où on le crée et où on le dit et puis qu'elle a elle a eu des retours des retours de correcteurs correctrices de maisons d'édition qui disaient mais non parce qu'elle utilisait le mot quelqu'une et la personne qui corrigeait a dit non non ce mot n'existe pas et elle a dit bah si étant donné que je viens de l'écrire il existe et que et je trouve que ce rapport-là à la langue aussi est intéressant il faut juste enfin on peut s'emparer de la langue et créer les mots qui nous manquent parce qu'effectivement il y a une pauvreté de vocabulaire parfois où il manque des choses et donc il faut simplement les rajouter et puis il faut voir aussi qui est dans les académies et qui décide des mots qui existent ou pas vaut mieux qu'on crée nos propres règles et alors je voudrais maintenant vous proposer une petite expérience ce soir pour faire le lien entre traduction sauvage dont on parlait et puis et puis et puis et puis et puis et puis d'édition évidemment et puis aussi pour introduire une notion qui qui nous tient à coeur à tous je pense la question de l'accessibilité et de la dissémination des idées est-ce qu'on peut passer sur le numéro un s'il te plaît formidable on est ici sur le site des éditions Burnout qui est une maison d'édition française qui a pour politique de mettre tout son catalogue d'édition en accès libre absolu donc là ce que vous voyez c'est l'unique page de leur site et la liste de tous les ouvrages qu'ils ont édité et donc nous on va s'intéresser au fanzine au mini fanzine qui s'appelle vers un modèle rentable pour une maison d'édition autonome alors c'est un petit peu la toute base du fanzine c'est à la fin on obtient une feuille A4 imprimée recto verso et puis pliée en deux ce petit texte ce petit texte c'est la transcription d'une visioconférence qui a été donnée qui a été donnée en avril 2021 par Mark Fischer qui est Mark Fischer une espèce de ponte de la micro-édition aux Etats-Unis qui auto-édite depuis probablement 30 ou 40 ans il travaille notamment enfin il travaille il oeuvre notamment dans l'organisation Printed Matter qui est une des principales organisations de promulgation diffusion etc du livre d'artistes des livres d'artistes aux Etats-Unis et dans ce texte que je trouve assez intéressant Fischer prône le travail en collectif il prône la nécessité du troc la nécessité d'être accessible et de créer des éditions qui sont pas chères pour pouvoir rayonner au maximum pas chères voire gratuites et il nous donne des conseils très très concrets pour se mettre à l'édition et puis pour créer des zines soi-même donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire vous allez voir c'est très très simple vous pouvez le faire chez vous donc à partir du site on va cliquer on enregistre notre fichier et puis on va le chercher dans nos téléchargements voilà là on nous propose deux mises en page différentes du même zine donc cette première mise en page qui fait deux pages qu'on va nous utiliser pour des questions voilà écologiques dirons-nous voilà il y a une autre mise en page là sur sur quatre pages libres voilà on ouvre le pdf et puis on va lancer notre édition on va lancer notre impression tuc 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 on vérifie que tout est là est-ce que ça va marcher voilà l'idée c'est vraiment de montrer que c'est facile de faire c'est facile de faire des enfin zine c'est facile de si on a on parlait de manifestes de plusieurs manifestes c'est facile de créer un manifeste c'est facile d'écrire des choses et de diffuser ses idées voilà je voulais alors j'espère Miska on va en imprimer d'autres comme ça vous pourrez vous-même aussi vous servir avant de partir avant de partir Miska j'espère que tu vas partir avec une liasse pour pouvoir les pour pouvoir les diffuser chez Bicoli on va parler un petit peu plus longuement d'ailleurs de Bicoli maintenant mais avant ça pour rester sur cette notion de dissémination et puis parler du livre et de bibliothèque je vous propose d'écouter un autre extrait cette fois-ci de alors d'un autre podcast d'un podcast qui s'appelle le Book Club qui est également produit par Louis Média le même studio qu'on a écouté tantôt ce podcast cet épisode-là c'était un épisode avec Lisette Lombé donc le Book Club c'est un podcast qui interview qui s'entretient avec des autrices des éditrices des différentes personnes qui gravitent en tout cas autour de la littérature et le livre et dans cet épisode-là c'est une rencontre avec Lisette Lombé ça a été enregistré au Bruxelles Podcast Festival en début d'année et c'est un petit passage que j'aime bien parce que Lisette Lombé donne un peu sa vision de son rapport au livre en tout cas on écoute alors si vous débarquez chez moi vous allez voir qu'il y a des livres un petit peu partout et j'ai pas une grande bibliothèque j'ai plein d'endroits où il y a des livres il y a des livres dans la salle de bain il y a des livres dans les chambres de mes enfants il y a des livres dans la cuisine et il y a aussi des livres dans un petit endroit qui ressemble à une cave qui c'est assez particulier c'est qu'en 2013 j'ai lancé avec mon compagnon de l'époque un concept qui s'appelait le Créatif Café donc en fait on a mis notre bibliothèque en échange en fait donc on organisait dans des cafés donc on pouvait aussi écouter de la musique électronique à ces endroits là on pouvait aussi échanger des vinyles mais on a mis notre bibliothèque en don don contre don donc ce qui fait que et puis quand l'événement s'est arrêté ces livres là qui étaient dans des caisses ils sont restés dans les caisses donc j'ai des livres aussi qui sont chez mes parents des livres qui sont dans les caves et que j'ai pas ressortis parce qu'on se disait qu'on avait beaucoup de livres qui nous avaient été importants à un moment donné de notre vie et puis là qu'on ne relisait pas forcément voilà c'était et on avait envie aussi de pouvoir échanger nos bibliothèques avec les bibliothèques des amis donc voilà donc il fallait que ça circule on a eu cette envie là à ce moment là et puis moi j'ai aussi la particularité c'est que je loue beaucoup de livres dans les bibliothèques donc du coup j'ai comme tout un stock de livres virtuels qui est pas là j'ai pas un rapport sacralisé au livre en tout cas longtemps je l'ai pas eu peut-être un peu plus maintenant avec le confinement et voilà il y a quand même certains livres l'objet qui est important pour moi mais j'ai pas ce rapport là au livre donc du coup j'ai plein de livres que j'ai lus que j'ai pas chez moi plein de livres qui sont en circulation qui sont prêtés voilà à quoi ça ressemble chez moi voilà pour cette interview est-ce que ça ressemble à ça chez Bicoli des livres partout disséminés un peu partout pas encore parce qu'on fait pas fouiller la maison aux personnes qui y visitent mais par contre il y a cette idée de désacralisation du livre et des autorises qui tend à être de plus en plus présente parce que nous ce qu'on voudrait c'est que c'est que la bibliothèque soit une archive vivante sachant que on part d'un modèle c'est à dire que enfin principalement les bibliothèques sont des endroits institutionnels fermés et où la chaleur humaine n'est pas extrêmement présente et nous Bicoli du coup c'est dans un salon dans une colocation à Bruxelles et l'idée c'est aussi que les gens viennent dans un endroit qui est convivial même si l'idée c'est aussi qu'ils puissent lire mais donc il y a il y a de ça et aussi il y a la recherche en fait de de sortir de plus en plus de laisser et et d'accumuler toutes ces brochures notamment moi je me suis beaucoup intéressée aux brochures parce que je travaille dans une imprimerie donc ça me permet d'imprimer un petit peu des choses et donc de classifier tout ça et par exemple pour puisque du coup on a cette recherche d'organicité dans la bibliothèque et donc on a fait du coup quelques catégories qui sont ici présentes qui aussi sont significatives d'une forme de positionnement par rapport aux livres qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas dans la bibliothèque donc par exemple on a inventé la catégorie FBB féminisme blanc bourgeois pour mettre tout ça dans une étiquette et donc l'idée c'est que dans la bibliothèque les livres sont classés par type c'est à dire qu'il y a les romans les essais les romans graphiques et les BD ensemble et tout en bas il y a la petite catégorie anglaise pour le moment mais par contre il n'y aura pas tous les livres je ne sais pas sur le lesbianisme côte à côte l'idée c'est que tout soit aussi mélangé au fur et à mesure et qu'on ne se retrouve pas avec toute une maison d'édition ou quelque chose qui soit côte à côte et que c'est que les choses bougent incessamment et aussi que du coup ça mène les personnes qui viennent voir la bibliothèque et qui viennent emprunter des livres à peut-être se pencher vers un ouvrage parce que Yelz avait prévu de le lire et puis en fait voir quelque chose à côté et entrer aussi en discussion avec nous et faire des liens potentiels entre différentes personnes différents écrits et du coup ça permet de rendre ça plus organique aussi juste visuellement parlant même si en fait il y a cette partie qui est de toujours remettre en question la manière dont on fait cette bibliothèque et là pour l'instant les permanences sont ouvertes en février du coup on a beaucoup beaucoup travaillé avec les permanences etc. mais avec le Covid qui diminue on commence à pouvoir avoir une pratique aussi d'arpentage et de choses comme ça et du coup de rendre les choses plus vivantes et plus organiques ce qui est notre désir profond et du coup de tendre vers d'autres choses et une appropriation plus active et expérientielle je dirais de la lecture mais qui est aussi permise par le fait qu'on a la bibliothèque comme grosse base matérielle et il y a combien de titres à peu près pour l'instant à la louche je sais pas je sais pas l'où là-dessus oui parce qu'il y a aussi donc il y a les livres les livres qu'on a vus mais il y a aussi ici on voit toute une partie fanzine et plus publications vernaculaires comme ça ça c'est en fait c'est parce que donc en fait moi pendant le confinement je me suis prise de passion pour aller télécharger tous les bouquins féministes queer des coloniaux que je trouvais en pdf voilà un bel exemple faire des fanzines chez soi et du coup au fur et à mesure c'est aussi retombé dans les brochures et ça c'est lié avec Bicoli et c'est aussi un peu comme ça que je suis rentrée dans la collective mais du coup en fait ces brochures on les compte pas pour l'instant mais ce qui est intéressant avec les brochures c'est que c'est quelque chose du quotidien qui est beaucoup plus accessible financièrement aussi parce que pour l'instant la bibliothèque est autofinancée avec notre argent personnel et du coup il y a vraiment cette idée d'accumulation et un peu comme un glanage en fait de brochures et d'un tel ou une telle qui a entendu parler de tel ou tel article et il y a aussi le fait que peu à peu on se met aussi à faire nous même des brochures à partir d'articles qu'on a vus par exemple je sais pas Zoé la dernière fois elle a fait un article une brochure à partir d'un article de Juliette Drouard qui était publié sur Mediapart du coup c'est pas de la traduction sauvage mais on s'approprie les écrits en partie mais aussi parfois autour de certains thèmes par exemple on est en train de travailler une brochure autour de l'empathie et donc l'idée c'est aussi de rassembler les textes et d'en faire des choses qui soient directement accessibles sur place quoi voilà il y a des petites pratiques éditoriales qui se mettent en place tout doucement et alors c'est quoi la genèse un peu de cette collective comment d'où est venue l'idée comment comment à un moment donné vous vous êtes dit bon il faut il faut qu'on monte il faut qu'on monte cette bibliothèque auto-gérée alors moi j'étais pas dans la genèse Lula y était davantage mais du coup pendant 2-3 ans il y a eu beaucoup de réflexions et de questionnements autour de cette bibliothèque et de comment est-ce qu'elle serait réalisable matériellement parce qu'il y a certaines bibliothèques militantes qui sont aussi plus dans des squats et dans des endroits militants plus plus militants entre guillemets dans le sens en termes de cercles sociaux quoi et du coup l'idée c'était aussi que de rendre la bibliothèque de faire une bibliothèque qui soit visible et accessible à des personnes qui ne sont pas forcément dans le monde militant ou qui en tout cas commencent à y arriver et du coup l'idée a été de la faire dans une colocation parce qu'aussi c'est plus simple niveau en termes financiers quoi tout simplement et et donc l'idée donc il y a eu cette décision de la faire en colocation et aussi de la de la rendre visible pas mal sur les réseaux sociaux parce que du coup il y a une page Instagram qui s'appelle Bicoli Collective sur laquelle on répertorie beaucoup des ouvrages qui sont qui sont proposés à l'emprunt en fait et il y a aussi un Goodreads c'est une application avec des livres sur lesquels on peut voir tout ce qu'il y a chez Bicoli mais du coup la page Instagram sert beaucoup comme outil de visibilisation et aussi les stickers qu'on a fait qui sont un peu collés dans plein de bars à Bruxelles si vous allez aux toilettes vous les trouverez mais du coup il y a cette pratique de de visibilisation du livre et de et donc ça je pense que ça participe aussi en partie à sa désacralisation et à son accessibilité parce qu'en fait la plupart des livres militants ou qui parlent de féminisme ou qui parlent de queerness ou qui parlent de décolonisation bah écoute très vite 20 euros en fait et c'est très vite un budget pour celles-là qui souhaiteraient y avoir accès du coup bah ça part aussi de ça de cette nécessité-là de rendre ça accessible et de et de le désacraliser en le rendant simplement accessible juste matériellement en fait et là concrètement comment les différents titres entrent dans la bibliothèque c'est chacun chacune de la collectif qui va s'acheter personnellement un livre le lire et puis le mettre en commun ou alors est-ce que vous décidez collectivement de quels ouvrages est-ce que vous allez acheter alors en fait il y a une liste une wish list une liste de souhaits qui est une liste de choses qu'on aimerait accueillir acquérir et qu'on et qu'on a en tête après à côté de ça bah comme on a aussi en tête entre guillemets notre ligne éditoriale quand on quand on va dans une librairie parfois ça nous arrive d'acheter un truc directement pour la collective ça nous arrive aussi de lire un truc et ensuite de le mettre dans la bibliothèque en fait on fonctionne de manière assez organique par rapport à ça on on n'a pas comment dire on on passe des commandes dans les librairies etc mais on n'a pas une liste et un truc très très limité et défini après par exemple oui il y a des des auteuristes dont on questionne la place ou non dans la bibliothèque il y a bah par exemple on va plus chercher à acquérir des livres qui parlent de décolonisation ou de transidentité de manière plus cherchée et recherchée parce qu'en fait c'est des éditions qui ont peu de visibilité rien que dans les librairies par exemple le dernier livre de Mona Chollet qui est sorti dans toutes les librairies il y a à peu près 20 exemplaires et d'autres livres qui vont sortir sur des sujets queer ou liés à la décolonisation il va y avoir deux exemplaires à côté et la pile va être beaucoup moins épaisse ce qui est aussi logique parce que ça répond à l'offre et à la demande dans un marché capitaliste mais du coup nous on essaie en tant que bibliothèque d'apporter un espèce de contre-courant un petit peu à notre auteur bien sûr mais de chercher de plus en plus précisément ce qui pourrait être intéressant et ce qui pourrait être des nouveaux apports pour les personnes qui viennent en fait voilà et pour l'aspect pratique des choses Bicoli fonctionne comme une bibliothèque classique on peut venir louer un livre le ramener un mois plus tard voilà oui vous pouvez emprunter un livre des fois vous pouvez négocier et puis oui l'emprunte dure un mois il y a des permanences les mardis soirs et les dimanches en fin d'après-midi et voilà concrètement pour l'instant ça se passe comme ça et peut-être que ça évoluera un jour on ne sait pas encore oui surtout d'abord sinon ce ne serait pas logique avec ce que je viens de dire et alors pour continuer dans cette idée de rendre visible d'apporter des ressources et d'apporter des outils pour être accessible au plus grand nombre on disait tout à l'heure avec Sensor vous avez une newsletter et un site qui est qu'on va regarder tout de suite qui est tout neuf qui est tout neuf et par exemple la newsletter de Sensor est fournie donc c'est toutes les semaines et elle arrive il y a des textes soit créés spécialement pour soit là par exemple vous partagez aussi certains extraits de la revue oui là en l'occurrence comme le livre de Noémie Grunanouel va sortir demain matin on sort une partie de l'interview parce qu'elle est quand même assez longue on a fait pareil avec celle de Sam Boursier je pense que les interviews on va les sortir toutes sur la newsletter après c'est important quand même qu'on garde un contenu pour le papier mais on essaie de varier les contenus pour la newsletter donc déjà on l'a fait toutes les semaines et on essaie vraiment de faire pas juste des recommandations des derniers trucs qui sortent il y a une partie recommandation une partie playlist mais alors quelquefois on va mettre un poème quelquefois ça va être une interview de quelqu'un quelquefois un portrait et souvent quand ma soeur est inspirée et écrit un texte de fureur on le met dedans mais on essaye en tout cas un peu comme dans le magazine papier de varier les contenus de faire vraiment au feeling et d'évoluer à chaque fois et alors on l'a vu un petit peu avec les éditions Burnout aussi il y a tout un tas d'outils open source qui sont possibles d'utiliser pour répandre les outils pour répandre les informations etc Lorraine toi tu travailles je pense à la collecte de typographies créées par des femmes alors ça je ne sais pas est-ce que c'est toi qui a monté ce projet est-ce que tu es créatrice de certaines typos et ce que raconte-nous oui en fait j'ai créé cette espèce de base de données que tu trouveras un peu plus bas là sur mon site badass libre fonts by Wimxin en fait je l'ai créé donc c'est en effet un répertoire de fontes libres et open source créées par des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes ou personnes non binaires et à la base c'est un outil que j'ai créé pour moi-même parce que j'aime bien comme vous avez pu le comprendre j'aime bien parfois me mettre des petits challenges dans ma vie et un de ces challenges c'est quand j'ai commencé à rencontrer en fait toute une communauté qui travaillait beaucoup avec des logiciels libres mais aussi dans un esprit logiciel libre qui est un esprit en fait qui est assez on pourrait dire assez anticapitaliste qui remet en question un peu le droit d'auteur avec un auteur masculin avec un grand A donc moi c'est quelque chose qui avant que je sois même à fond engagée dans des questions féministes ça me parlait en fait déjà pas mal et puis du coup à un moment j'ai commencé à me rendre compte que en tant que graphiste ou en tant que personne qui fait par exemple des livres on a on a une certaine une certaine capacité d'agir sur la représentation de personnes qui font des typos par exemple à travers l'usage qu'on en fait donc quand vous faites un livre il y a des grandes chances qu'à la fin vous fassiez un colophon donc une liste des choses des personnes accréditées dans l'ouvrage notamment les personnes qui ont écrit mais aussi par exemple les personnes qui ont fait des typos le nom de la typo et parfois la personne qui l'a faite et donc c'est vraiment partant de ce point de départ là et me rendant compte en fait de la capacité que j'avais en tant que graphiste à mettre en avant des typos et des personnes qui les ont faites et le champ de la typographie étant un champ qui est resté exclusivement masculin parce qu'on interdisait aux femmes de travailler dedans jusqu'à il n'y a pas très longtemps j'avais envie de travailler un peu là dessus moi même je ne fais pas vraiment du dessin de caractère je participe à des trucs collectifs mais moi même je n'ai pas dessiné une fonte entière et donc j'ai créé cet outil d'abord pour moi parce que j'ai aussi appris à coder au contact de cette merveilleuse communauté open source avec ces outils formidables libres qui sont l'HTML et le CSS et un tout petit peu de javascript et avec lesquels on peut faire des choses vraiment magnifiques et donc en fait j'ai créé ce truc en local la même version là en local pour moi comme un outil de travail pour visibiliser en fait les fonds que j'avais qui correspondaient à ces critères là et puis j'ai été quand même assez je me suis surprise un peu moi même en voyant qu'il y avait déjà il y avait pas mal de choses que je connaissais ou auxquelles j'avais accès et puis vu que c'est libre en fait je me suis dit bah en fait ça se trouve il y a d'autres personnes qui vont être intéressées donc j'ai mis ça en ligne et en effet c'est un des projets dont je suis le plus fière parce qu'il est utilisé par pas mal de personnes ça a bien marché en fait ce truc de rendre visible en fait des créatrices typos et puis vu qu'il est libre et qu'on peut télécharger enfin on peut aller sur les sites sur lesquels on peut ensuite télécharger les fontes il est aussi utilisé pas que par des personnes qui sont graphistes mais aussi par pas mal de personnes qui sont dans l'activisme et ça ça réchauffe mon coeur très 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 fort alors il y a juste une chose aussi peut-être que je peux dire par rapport à ça parce que libre et open source ça veut pas forcément dire un écosystème où tout est gratuit parce que malheureusement on vit encore dans un monde où il faut payer des loyers et voilà et un certain nombre de choses et donc ce que j'aimerais encore réussir à faire c'est parce que je dis que j'encourage en fait les personnes à soutenir les personnes qui font les fontes parce que malgré tout elles restent encore par exemple les femmes dans le monde de la typo restent encore en moyenne moins bien rémunérées moins invitées à des conférences etc que des hommes par exemple pour le prendre de manière très binaire et donc pour moi il y a quand même cet enjeu qui doit rester un peu présent par rapport aux questions de gratuité donc moi je réfléchis beaucoup à toutes ces questions mais je pense qu'elles sont pas forcément liées ni à la question de la diffusion parce que je porte beaucoup beaucoup d'importance à la question de l'accessibilité à la diffusion et je trouve qu'il n'y a rien de plus triste que quelque chose qui va soit coûter super cher soit qui va être bloqué dans des archives et ne jamais sortir et oui c'est ça à cette question de la diffusion qui est vraiment centrale pour moi je pense que j'ai pas bien fini ma phrase mais c'est pas grave c'est pas grave je suis fatiguée on peut parler peut-être maintenant de la question économique parce qu'on a tourné un petit peu autour là depuis tantôt évidemment que la question économique reste là je voulais poser une question Miska sur Bicoli qui paye les livres ? notre porte-monnaie pour l'instant en fait on paye tout nous-mêmes d'où le fait que j'imprime des brochures au travail un petit peu oui en fait on paye tout nous-mêmes après on fonctionne aussi il y a des personnes qui nous ramènent des livres et qu'on fait un tri dans ce qu'on reçoit etc mais de manière générale ça vient plutôt de notre poche même si l'idée ce serait qu'à un moment donné ce ne soit plus le cas mais pour l'instant c'est ce qui se passe après à savoir que vous pouvez tous te ramener des livres on les prendra avec joie pour l'instant ça se passe comme ça voilà et Apolline c'est une sorte là tu disais que maintenant vous travaillez à plein temps toutes les deux avec Clémentine ça n'a pas toujours été comme ça j'imagine non au tout début on a mis la barre très très haute c'est qu'on était un magazine trimestriel et on travaillait toutes les deux à côté en mi-temps de 32 heures donc on était épuisé mais passionné et puis on s'est dit qu'on préférait approfondir déjà les choses donc on a ralenti la cadence et maintenant on est semestriel mais oui nous on a reçu une subvention du ministère de la culture pour la newsletter donc avec ça on a fait le site on a essayé de se développer surtout on s'est mis à plein temps mais c'est un vrai problème c'est une vraie question parce que le magazine comme je le disais on tient vraiment à rémunérer tout le monde au début c'était pas toujours le cas quelques fois genre les personnes faisaient gratuitement et on s'est dit au bout d'un moment là c'est plus possible donc nous on se rémunère pas encore nous mais bon voilà on sait pas si on doit mettre de la publicité dedans si on fait des partenariats sur Instagram tout ça c'est vraiment des questions qui sont hyper on sait pas on sait pas du tout on veut pas du tout perdre notre ligne éditoriale on a une seule fois mis une pub dans un magazine qui était c'était une pub pour les nuits sonores donc il n'y a pas de soucis avec avec les valeurs par contre ils avaient bien bossé leur pub et elle était jaune et ça allait pas du tout avec mon magazine donc j'étais un peu voilà j'aurais bien aimé la faire moi-même et puis après on s'est dit non en fait on veut pas on veut pas mettre de pub dans le magazine donc d'où le prix et voilà on sait pas c'est vraiment une vraie question qu'on se pose au quotidien parce que c'est hyper important pour nous de rester indépendante mais aussi d'être accessible donc pour l'instant on a trouvé la solution de la newsletter mais voilà quoi c'est pas suffisant après j'ai l'impression que depuis quelques années je dirais 3-4 ans dans le champ des publications féministes il y a une grande redéfinition l'économie devient un truc un peu créatif je trouve je pense à plusieurs ouvrages qui sont sortis qui sont sortis ces derniers mois ces dernières années grâce à des financements en crowdfunding je pense par exemple ah bah non du coup on l'a plus voilà super je pense par exemple à la revue La Déferlante qui a qui a été qui est lancée par trois personnes qui étaient déjà dans le qui travaillaient déjà qui étaient déjà éditrices ou dans le champ de l'édition en tout cas le crowdfunding a complètement cartonné et là on en est au troisième numéro au troisième numéro imprimé de La Déferlante il y a aussi le magazine Gaze qui est un magazine de textes et de photos pareil qui a été lancé grâce à un crowdfunding et qui va sortir bientôt son troisième numéro aussi et puis il y a tout le champ tout le champ des publications qui viennent de comptes Instagram du coup il y a ce truc un peu hybride aussi il y a énormément de comptes militants qu'on trouve beaucoup sur Instagram qui produisent un contenu de qualité hyper dense depuis des années et qui depuis peu se lancent dans l'édition alors soit accompagnée par une maison d'édition ou un éditeur une éditrice soit en autonomie je pense par exemple à Irénée qui est une toute jeune militante qui a un compte Instagram et qui a lancé alors cet ouvrage là précisément il a été lancé en crowdfunding en précommande et ça a tellement cartonné que par la suite il y a eu une réédition avec cette fois-ci une maison d'édition qui la suivait etc et alors Censored aussi le dernier numéro a été lancé a été financé grâce à un crowdfunding en fait on s'est rendu compte que le crowdfunding ça a vraiment un enjeu féministe aussi et ça joue vraiment pour l'indépendance c'est que c'est super important en fait d'être financé par Selectoris et c'est ce qui nous permettra à tous de rester indépendants et de pas tomber dans ce truc on met 30 pages de pub au début du magazine et je trouve que vraiment ça se développe de plus en plus ça marche très bien ça permet de financer l'impression à l'avance en fait du numéro de passant d'été et je pense qu'il y a plein de choses à dire en plus je ne sais pas combien de posts Instagram dessus pendant le financement pendant la campagne mais voilà quoi et ça permet aussi d'avoir une vraie transparence en fait sur les coûts parce que quand on lance une campagne on est obligé d'expliquer de faire comme on disait le petit camembert en expliquant où va l'argent avec les paliers donc à partir de 30 000 euros on peut sortir le magazine à 1 000 exemplaires rémunérer les personnes à 50 000 euros on peut se payer enfin voilà et ça met vraiment des paliers et les personnes peuvent se rendre compte du prix d'un magazine de ce que ça coûte et puis soi-même on peut se rendre compte parce qu'en fait c'est aussi parfois des coûts dont on n'a pas forcément conscience et puis quand on est obligé d'y réfléchir pour faire un camembert il faut réfléchir concrètement à des chiffres mais ouais du coup je trouve cette question je trouve ça du coup intéressant que les revues les publications etc. soient financées par déjà des gens qui sont intéressés parce que je reviens un petit peu au compte Instagram je pense que là il y a beaucoup de comptes Instagram militants qui à la base qui sont pensés voulus comme des safe des safe des safe place je vais y arriver qui bon malgré après les commentaires etc. ne rentrons pas dans ce débat là mais qui à la base sont pensés dans des espaces safe comme des espaces safe et de discussions et de connexions avec d'autres personnes sur des sujets qui nous sont communs et le fait de transposer en tout cas de poursuivre l'aventure numérique par des publications papier ça a tout son sens et l'audience est déjà là les lecteuristes sont déjà là et voilà oui et je pense que Instagram a une certaine temporalité aussi qui fait qu'à certains moments on est un peu tous obligés de couper et je pense que d'un côté c'est un outil très utile comme le livre est un outil très utile mais l'aller-retour entre les deux et je pense aussi le fait que certains militants militantes publient des livres ça c'est pas pour rien c'est aussi je pense parce que écrire et lire c'est aussi pouvoir prendre un temps défini pour certaines choses et c'est aussi pour ça qu'à Pécoli il y a des permanences qui sont aussi comment dire modulées pour que les personnes puissent se poser et prendre le temps de ça parce qu'en fait on vit dans une société où on ne s'arrête pas une seconde et prendre le temps de se poser face à certaines choses c'est aussi ça qui est aussi des fois la fonction d'un livre ou d'une brochure là où personnellement en tout cas je trouve que sur Instagram des fois on tombe sur trop de choses et ça devient trop dur à assimiler et à comprendre et oui très indigeste du coup je pense que le livre il est là pour ça aussi bien qu'on s'entend il y a aussi des livres qui sont indigestes donc voilà c'est une question d'aller-retour je pense entre les médiums qui fait la richesse des réflexions et puis là je pense aussi que ces nouvelles manières de publier si on peut les présenter comme ça ça commence doucement à faire bouger aussi les lignes des maisons d'édition un peu plus mainstream et de ça nous faire repenser à notre manière de consommer l'édition de consommer la littérature le livre l'écrit comme il se passait il y a quelques années d'après moi avec le journalisme quand Mediapart s'est lancé en financement participatif et financé par ses lecteuristes personne n'y a cru je me souviens les tout premiers trucs ça ne va jamais marcher personne ne va adhérer au truc puis en fait finalement on se retrouve à préacheter à précommander des ouvrages qu'on recevra dans 6 mois ou dans 3 mois ou autre et ce que tu disais sur le moment de figer un petit peu le flux Instagram etc ça me fait doucement arriver au côté de l'archive où à quel moment on décide en tant qu'autrice en tant qu'auteur de fixer quelque chose sur papier de dire bon là j'arrête le flux et je publie quelque chose je publie un ouvrage voilà j'ai perdu j'avais une question et je l'ai perdue c'est pas grave tu voulais peut-être parler de l'organicité des archives alors oui il y avait toute cette question là mais du coup on va écouter un nouveau petit extrait d'un podcast pour introduire cette notion d'archive en fait c'est deux extraits c'est le même épisode d'un podcast et puis j'ai collé deux extraits différents qui me semblaient intéressants ce podcast c'est Les Passeuses Les Passeuses c'est un podcast qui est produit par Axel Magazine qui est un magazine belge féministe que vous devez tous connaître ici j'imagine et Les Passeuses ont commandé 5 épisodes de ce podcast Les Passeuses à la journaliste Camille Weyners et et donc elle est partie à la rencontre de tout un tas de personnes et on va écouter un extrait du dernier épisode du podcast qui traite des archives et de la transmission on va d'abord entendre Irène Coffer qui est militante qui a été militante dans les années dans les mouvements féministes et particulièrement dans les décennies 60 et 70 particulièrement militante lesbienne dans les mouvements militants lesbiens et puis après il y aura un tout petit moment de Leslie Gore attention et juste après on aura un extrait de Claudine Marissal qui elle est historienne au CARIF le CARIF c'est le centre de recherche et d'archives pour l'histoire des femmes c'est un gros centre d'archives féministes à Bruxelles on écoute mais ce qui est fou par rapport à la transmission moi en tout cas je n'ai rien gardé par exemple je n'ai plus du tout des tracts des photos on ne pensait pas à prendre des photos on ne pensait pas à filmer et quand je retrouve c'est quelqu'un qui m'a envoyé une photo où je joue de la guitare où je joue le rock des femmes dans la rue enfin si je me souvenais que j'avais joué dans la rue mais je n'avais aucune photo ni rien c'est quelqu'un qui a pris une photo et qui l'a retrouvée mais moi par exemple je n'ai rien pas un tract rien on n'a pas pensé à l'époque on vit un moment historique il faut le préserver d'une manière ou d'une autre c'est vraiment maintenant une question de mémoire et en sachant que les souvenirs sont parfois un peu déformés aussi je ne sais pas si les jeunes féministes y pensent je crois qu'on filme plus et on pense plus à laisser des traces et ça me paraît et ça me paraît important parce qu'il faudra aussi transmettre ce qui se passe aujourd'hui aux générations d'après moi je ne serai peut-être plus là mais il ne faut pas que ça se perde non plus donc enfin l'apprendre de prendre en tout cas cette leçon là noter filmer garder les traces les écrits les images ne laissez pas ne laissez pas s'envoler comme nous on l'a fait parfois on a une militante qui nous contacte et qui dit j'ai des archives je lui dis super super et elle dit mais je vais d'abord faire un tri parce qu'il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas et alors on se rend compte qu'on creuse que pour eux les archives souvent c'est ce qui est publié mais non les archives c'est pas ça oui ça en fait partie les vieilles brochures les vieilles revues c'est aussi des archives mais les archives en fait c'est des PV de réunion ce sont des traces ce sont des affiches ce sont des notes de notes personnelles ce sont des préparations de colloques ce sont c'est un agenda c'est des notes intimes donc en fait ça peut c'est plein plein de choses c'est tout document tout rasu passé en fait qui peut permettre d'écrire une histoire de reconstituer l'histoire de la militance d'un événement d'une association et sans ces archives il n'y a pas d'histoire si ces archives ne viennent pas nous si elles restent dans une cave celles sont détruites c'est fini l'histoire est impossible à écrire donc c'est vraiment un défi ça permet de reconstituer l'histoire de ceux et celles qui sont sans histoire moralité moralité il faut tout conserver et alors c'est vrai quand on pense archive on pense papier on pense écrit et puis on pense vieux en fait on pense choses archivées dans des placards dans des caisses dans la poussière etc et dans Sensor on y revient il y a un interview de Sam Boursier qui est sociologue activiste queer et transféministe et dans l'article il parle des différentes formes que peuvent prendre l'archive et notamment les formes vives l'archive vive l'archive vivante performative etc et lui milite pour justement sauvegarder sauvegarder cet esprit-là de l'archive donc ça veut dire pas attendre que les gens soient morts pour récupérer leur caisse de vieux tracts mais aussi conserver leurs paroles faire des interviews les rencontrer etc etc voilà il milite pour ouvrir un lieu à Paris et aussi dans l'interview il dit que c'est très important en fait de de pas classifier les archives de pas mettre les papiers avec les papiers les tracts avec les tracts de mélanger tout ça et il cite par exemple je sais plus dans quel contexte mais en gros il dit qu'à un moment il avait vu des chaussures de drag queen à côté de papiers et qu'en fait c'est dans le même contexte donc ça devrait être gardé ensemble et voilà en fait le problème c'est que quand il y a comme il dit une partie des papiers qui sont dans le centre national des archives la partie la filmothèque qui va être dans le truc de Lina enfin en fait du coup tu vas avoir une chose mais indépendante des autres et tu vas pas comprendre le contexte de tout ce qu'il y avait autour donc voilà c'est son propos de mélanger tout ça pour rebondir ce mélange en fait il est nécessaire parce que en fait l'institutionnalisation des archives et le fait que tout soit séparé et scindé ça participe à une conception des savoirs et des savoirs circulants très universitaires par exemple dans une interview il explique qu'un jour il a dû toucher un tract féministe lesbien avec des gants blancs c'est quand même un peu fou et du coup il y a vraiment cette idée de mélange et d'organicité qui peut être cherché et en fait tout ça ça me faisait penser au fait que moi je trouve que les féministes d'aujourd'hui les cercles féministes où je suis moi actuellement on pense aux archives l'année dernière j'étais dans un collectif et dès le début il y avait cette idée de faut qu'on se filme faut qu'on garde des traces et faut qu'on garde les textes qu'on écrit parce qu'en fait c'est des choses qu'il faut conserver parce que ça nous permet d'avoir du recul et d'apprendre des choses sur nous-mêmes et ça nous permet je pense que les archives surtout quand elles sont vivantes elles ont d'autant plus une fonction politique de pouvoir créer un féminisme qui soit un féminisme du recul et qui se réfléchit par rapport à lui-même plutôt qu'un féminisme qui est juste réactionnaire et qui attend la dernière news un peu triste sur laquelle il va falloir aller enfin voilà et Lorraine toi tu travailles aussi sur l'archive sur la question de l'archive je pense à ton projet évolutif Speaking Volumes où tu peux nous en dire un petit mot nous expliquer alors ça fait depuis 2016 2017 j'ai vu non plus je sais pas depuis quelques années ouais en effet c'est quelque chose qui m'a en fait c'est pas quelque chose à laquelle je suis venue naturellement parce qu'il y a peu de choses qui viennent naturellement comme ça du ciel c'était vraiment justement le fait d'enseigner de devoir préparer des cours notamment justement sur l'histoire du livre l'actualité de l'édition et des choses comme ça et d'être un peu atterrée et attristée par par ce que je trouvais en fait sur l'édition donc ça oui en effet c'était il y a quelques années parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus qui sort et ça c'est génial et en fait le fait de pas vouloir répliquer ce canon hyper problématique qui était notamment très centré autour du livre d'artistes par exemple et donc très ces mêmes hommes blancs etc dont on parle tout le temps ça a fait que c'est devenu presque un projet de recherche en fait le fait de devoir préparer mes cours parce que c'était tellement complexe et assez difficile en fait de trouver des ressources des ressources accessibles de nouveau etc et du coup c'est comme ça que j'en suis venue un peu à cette question de l'archive c'est à dire que en faisant ces recherches parfois dans des archives justement je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de matériaux qui avaient l'air de jamais en sortir de ces boîtes que ces boîtes n'étaient rarement déplacées rarement ouvertes etc et du coup pour moi c'est là que grâce à mes outils par exemple web autant que personne ne vient toquer à ma porte en me disant il faut que tu retires tout ça de l'internet et avec beaucoup de respect je pense que ça pose plein de questions j'essaye de partager le plus possible les choses trouvées et dans l'extrait que t'as passé et en effet ça a été encore dit autour de la table je trouve que c'est vraiment super important c'est de faire un peu attention ici à ce qu'on considère des choses importantes à archiver des choses moins importantes à archiver et ça c'est lié à un projet auquel j'ai eu la chance de participer qui s'appelait Brussels Almanac Lesbian qui est un projet en fait de publication qui est né autour du bar Mothers and Daughters où avec Mia Melvar et d'autres personnes on est allé justement chercher un peu farfouillé dans des archives à Bruxelles et puis finalement on a dû attendre un peu par rapport à toute l'histoire des bars lesbiens qui ont existé à Bruxelles puis qui ont à peu près tous fermé enfin non tous carrément fermé jusqu'à ce qu'aujourd'hui il y a des initiatives qui réémergent et là on s'est vraiment rendu compte en fait c'est très clair je pense qu'il y a à peu près je sais pas il y a à peu près on peut les compter sur les doigts de la main les documents qui existent par rapport à ces bars alors il y a quelques photos perso chez des gens enfin c'est des choses qui vont peut-être encore apparaître parce qu'elles sont peut-être encore dans les cartons de personnes qui allaient dans ces bars à l'époque mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été bah ouais qui ont disparu notamment des choses qui ont l'air un peu bêtes mais juste qu'est-ce qu'on buvait dans ces bars ou le menu etc puis ça c'est quelque chose qui est pas mal et ça connecte d'ailleurs j'ai juste envie de parler par exemple de menu de bar parce que ça répond un peu à ces questions d'économie dont on a parlé tout à l'heure que je trouve assez intéressante et c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans des milieux féministes ou décoloniaux c'est de proposer des prix différents en fonction et soi-même on peut choisir est-ce qu'on veut payer plus cher ou moins cher en fonction de où on en est et qu'est-ce qui nous est permis par nos moyens financiers et par exemple le bar Mothers and Daughters propose un menu A et un menu B recto verso où on peut payer plus ou moins cher et c'est calculé en fonction du gender gap donc le gap enfin les différences salariales entre les hommes et les femmes ce qui pose enfin voilà ça ouvre à beaucoup de discussions mais en fait c'est ça qui est génial c'est que ça ouvre à beaucoup de discussions alors que si on va juste dans un bar normal enfin c'est rare qu'on se dise et d'ailleurs on en est où au niveau des disparités salariales et puis est-ce qu'on peut parler de race ah bah non c'est compliqué de parler de race parce qu'en fait il n'y a pas de données sur les questions de race et les disparités salariales en Europe parce qu'on n'a pas le droit de faire des c'est complètement invisibilisé par le fait qu'on n'a pas le droit de faire ce genre d'études alors que allo on sait bien enfin il y a des immenses disparités à ce niveau là aussi donc voilà enfin bref donc ça permet comme ça tout à coup de parler de tout ça et ça ça vient en fait enfin voilà moi j'essaye en fait à travers ce projet de recherche qui est né du coup du fait que je galère tellement à préparer mes cours en fait disons-le très clairement il y a plein de choses qui naissent de ta galère à préparer tes cours c'est génial c'est formidable je remercie mes étudiants tous les jours pour ça et ouais en fait moi ce qui m'intéresse avec ce projet aussi c'est comment bah justement en effet cette question des archives vivantes comment des choses du passé font encore écho avec des choses d'aujourd'hui et donc vraiment à créer des liens à créer des histoires à rapiesser là où il y a il y a des histoires qui se sont perdues mais en fait c'est vraiment c'est complètement passionnant et puis ça donne aussi pas mal enfin c'est beau de trouver des choses qui ouais de trouver une espèce de de généalogie comme ça souvent pas très linéaire et un peu bizarre mais moi en tout cas ça me donne beaucoup d'énergie en fait donc je trouve ça assez puissant ça va me permettre de clôturer peut-être sur cette puissance et cette joie parce qu'en fait ça c'est aussi je trouve dans pas mal de milieux militants où on parle beaucoup des difficultés on essaie de résoudre beaucoup de choses etc et c'est tout à fait légitime et c'est normal de le faire mais je trouve qu'il y a aussi dans l'édition dans l'auto-édition dans des espaces de collectifs de collectifs il y a aussi une énergie une joie et une puissance de faire ça à plusieurs que je trouve hyper agréable et hyper empouvoirante pour plein de choses j'imagine que vous me rejoignez un peu là-dessus en tout cas pour moi là je considère ça comme presque un luxe en fait déjà de faire ce que je veux je peux faire si je décide je peux faire ce que je veux je peux décider de travailler avec qui je veux donc les personnes acceptent mais déjà c'est un luxe de pouvoir choisir avec qui je travaille de faire mon équipe à moi en fonction d'un thème et on va tous se rejoindre autour de ça donc juste c'est passionnant et ouais de pouvoir en plus évoluer et de ne pas être non seulement enfermé dans un bureau mais déjà de tout faire de A à Z d'un magazine ça peut paraître c'est beaucoup de travail et je fais aussi ça par manque de moyens mais en fait c'est juste passionnant parce que j'ai appris toutes les étapes de la fabrication d'un magazine même le point de vue administratif au moins maintenant je sais et j'ai pas besoin de si j'ai toujours besoin d'aide pour ça mais de moins en moins et bref je deviens enfin je m'autoforme et en plus de ça je travaille avec des personnes formidables tous les jours donc voilà je ne vous demande pas plus moi je trouve qu'il y a beaucoup de joie dans le partage déjà au sein de la collective dans le partage entre nous de références aussi de nouvelles choses qui se passent parce que du coup on se dispatche tous les événements ou tous les groupes de travail et puis il y a aussi le fait des fois de rencontrer des lecteuristes et d'aiguiller les gens sur ce qu'elles pourraient lire et d'arriver à trouver entre guillemets le livre pour la personne comme le podcast pour la personne et qui répond aux besoins du moment et aux questions que la personne se pose quand elle vient en présentiel pendant les permanences et ça je trouve que c'est un peu un enrichissement qui n'a pas de prix qu'on peut faire au quotidien avec ses amis etc mais pouvoir le faire au sein d'une bibliothèque c'est une occasion supplémentaire en fait et qui est aussi dédiée à ça et qui permet de donner de la place à ça enfin moi en tout cas c'est le truc qui me rend plus heureux pour l'instant chez Bicoli moi je suis juste fan non franchement enfin ouais c'est ça moi c'est j'adore ce que ce projet que vous avez monté et je suis trop heureuse d'être là ce soir d'ailleurs avec des personnes si inspirantes et ouais ben ça ça me donne beaucoup de joie et beaucoup d'espoir et même si c'est pas toujours facile d'avoir beaucoup d'espoir dans ce monde un peu compliqué mais ça voilà quand je zoome et que je vois des projets comme ça je trouve ça vraiment enfin ouais félicitations et je trouve trop d'amour ben merci à toutes les trois à tous les trois et puis peut-être qu'on peut passer aux questions s'il y a des questions alors c'est pas une question mais c'est plus une réaction par rapport à ce que tu disais pour la bibliothèque par rapport au fait d'ouvrir et de rendre encore plus accessible ça me faisait penser à une initiative américaine je crois à Los Angeles ça s'appelle Feminist Library on Wheels et en fait je pense que c'est des cyclistes à la base des féministes qui font du vélo qui ont fait une espèce de bibliothèque à roulettes en fait et je trouvais ça génial voilà c'est tout trop chouette chez Bicoli il y a beaucoup de vélos aussi dans la maison un projet à venir peut-être pour l'été pour protéger de la pluie pour Bruxelles et ce sera parfait et bien on peut s'arrêter là je pense je vais lancer une nouvelle fournée de fanzine si vous voulez venir vous servir et prendre une page en partant et encore un grand merci d'avoir accepté cette invitation c'était très chouette de vous avoir écouté merci pour toute la préparation que tu as fait aussi avec toutes ces écoutes je trouve ça formidable vraiment génial la très belle sélection d'édition dans la où je vais aller jeter un coup d'œil ruiner oui du coup je rappelle que toutes les publications dont on a parlé et beaucoup beaucoup d'autres sont disponibles à la librairie et la librairie reste jusqu'au 12 novembre 19 novembre voilà 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 si vous êtes carolo ou que vous venez souvent à Charleroi ou si vous cherchez une excuse pour venir souvent à Charleroi inscrivez-vous au Réunion juste au-dessus merci beaucoup merci à tous Merci.